Musique Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer un nouveau tutoriel maquillage pour les fêtes. Que ce soit les fêtes de fin d'année ou pour une occasion spéciale, une fête. Alors la dernière fois je vous ai proposé un maquillage dans les tons chauds avec du rosé, un peu de marron chaud. Et cette fois-ci j'ai envie de vous proposer un maquillage plutôt dans les tons froids, dans les bleus, les verts et les violets. Et pour ça je vais utiliser une palette que j'ai acheté pendant le Black Friday et qui me faisait de l'oeil depuis quelques temps. Et cette palette c'est la palette Book of Magic de chez Beauty Bay. Donc là c'est la boîte qui contenait la palette que je trouve déjà très très belle. Ça donne un peu une idée de ce qu'on peut avoir dans la palette. Les couleurs, le côté super super brillant. Et voilà la palette qui est encore plus belle que son emballage. Donc c'est une palette qui propose une harmonie froide comme je vous le disais. Donc on a des fards sur la ligne du haut, c'est plus ceux-là là, tout ça. C'est plus des fards pour la transition même si on a celui-là et celui-là qui sont des fards super pailletés. Ensuite on a une harmonie violette ici, du vert aussi, du bleu. Je trouve vraiment, c'est une palette qui est vraiment très très belle. Qui donne un peu un côté un peu mystique, froid, un peu sorcière je dirais. Alors c'est une palette que je trouve vraiment très belle. J'aime beaucoup l'harmonie de couleurs. Ce sont des couleurs qu'on voit très peu dans les palettes puisque ce sont des couleurs qui sont assez dures à travailler. Le bleu et tout ça, c'est des couleurs qui sont assez compliquées à travailler. Et en plus ce sont des couleurs qui ont tendance à faire des chutes. Et du coup, je vais commencer par maquiller les yeux parce que je veux pouvoir éviter les chutes sur mon fond de teint et avoir à tout recommencer par la suite. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais dégager la zone de mon visage. Et voilà, on va commencer tout de suite avec le maquillage des yeux. Et avant de commencer et après avoir attaché ses cheveux, je vais brosser mes sourcils puisque je ne vais pas les travailler tout de suite. Mais que je veux quand même avoir une idée de comment ils se placent pour pouvoir faire mon maquillage le plus facilement possible. Et pour ça, je vais utiliser un goupillon. Celui-là, celui qui vient avec le Soap Brows que je vous ai présenté dans la vidéo précédente. Et je vais vous rapprocher. Et comme d'habitude, avant de passer au fard, je vais mettre ma base à paupières qui est la Eyeshadow Fix Matte Longwear de chez Zoéva. J'en mets une petite noisette sur mon doigt. Et ensuite, je tapote mes deux doigts entre eux pour partager le produit qui en est autant sur les deux. Et je vais l'appliquer sur mes paupières. Je n'oublie pas d'en mettre dans le coin interne puisque je ne pourrais pas mettre d'anti-cerne dans mon coin interne. Donc je mets de la base pour pouvoir l'éclairer un maximum. Enlever la teinte un peu foncée que je peux avoir au niveau du coin interne. Avant de commencer à travailler mes fards, je vais mettre une couleur de base sur ma paupière pour pouvoir enlever un peu le côté trop collant de la base. Pour que les fards puissent plus facilement s'estomper et pour autant quand même tenir avec la base qui est en dessous. Et pour ça, je vais utiliser la teinte Vanish qui se trouve dans la palette. C'est une couleur chair. Et je vais l'appliquer avec le pinceau estompeur qui se trouve pour ma part dans la palette Naked Smoky de chez Urban Decay. Je prélève de la matière. Je tapote sur ma paupière. Et ensuite, je vais venir estomper le produit. Et je fais la même chose sur l'autre oeil. Et maintenant, je vais appliquer la couleur Wish dans mon creux de paupière pour en faire un fard de transition. Et je vais l'utiliser avec un pinceau creux paupière, le 206 de chez Adopt. C'est un pinceau qui va vraiment permettre de créer cette ombre de transition dans le creux de paupière. Donc, je prélève de la matière. Je tapote le surplus. Et je viens placer ça dans mon creux de paupière. En partant du coin externe. Et ensuite, je vais faire des mouvements de l'avion. Je n'hésite pas à venir reprendre du produit pour intensifier mon travail. Et ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Une fois que ça c'est fait, je garde mon pinceau. Je ne le nettoie pas parce que je peux en avoir besoin ensuite pour pouvoir fondre plus facilement les couleurs. Et je vais continuer à travailler mon creux de paupière en passant à une couleur un peu plus foncée. Et cette fois-ci, je vais prendre la teinte Be Witch avec un pinceau creux de paupière mais plus précis. Et celui-ci, il vient de chez ELF. Je prélève de la matière mais sur le bout du pinceau. Et je viens placer ça dans mon creux de paupière depuis le coin externe jusqu'au coin interne. En faisant des mouvements de va et vient. Mais en essayant de ne pas trop étaler la couleur puisqu'on veut que ce soit assez précis. Ça, c'est pour apporter de la définition à notre creux de paupière. Et pour éviter que ça fasse trop comme une barre, on va venir fondre les deux couleurs avec le pinceau qu'on a utilisé précédemment. Et on fait toujours ce mouvement de va et vient du coin externe au coin interne de l'œil. On va rajouter un petit peu de couleurs parce qu'au centre, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Et on va venir une nouvelle fois estomper. Et on répète sur l'autre œil. Voilà qui est fait. Maintenant, on va passer au phare de couleur bleue. Et comme j'ai l'intention de faire un Hello Eyes, je vais travailler une couleur bleue autant sur le coin externe que sur le coin interne de ma paupière mobile. Et donc, je vais utiliser pour ça la couleur Trick qui est un bleu moyen. Et je vais la travailler avec un pinceau ELF qui est le Eyeshadow Brush tout simplement. C'est un pinceau qui est plat. Je prélève la matière. Je n'en mets pas beaucoup parce que je préfère venir travailler au fur et à mesure, foncer les couleurs au fur et à mesure plutôt que d'en mettre trop d'un coup et de ne pas savoir comment estomper ça. Et je viens l'appliquer au niveau du coin externe. Et je vais l'appliquer en oblique. Jusqu'à à peu près un tiers de ma paupière mobile. Donc, on ne fait pas vraiment attention aux chutes qu'on fait sur le côté parce que de toute façon, on va venir le nettoyer après avec le fond de teint et l'anticerne. Et je viens aussi en mettre au niveau du coin interne. En fait, on respecte la règle des tiers. Un tiers, un tiers, un tiers. Donc, un tiers où il n'y a rien. Pour pouvoir ensuite mettre une autre couleur au milieu. Avec un pinceau estompeur propre. Ici, c'est le 17 de chez NYX. Je viens estomper la couleur qu'on vient de mettre. Si on a besoin de rajouter de la couleur, on n'hésite pas à venir reprendre de la matière avec son pinceau précédent et en réappliquer. Pour bien fendre les couleurs ensemble, on n'hésite pas à réutiliser les pinceaux qu'on a utilisé avant qui ont encore de la matière. Et on va venir les estomper ensemble. Alors, si vous voyez la bouche ouverte, c'est parce que je respire par la bouche, j'ai le nez bouché. Voilà pour cet oeil. Et on refait les mêmes étapes de l'autre côté. Voilà le résultat. Maintenant, on va passer à la couleur qu'on va mettre au centre. Et pour ça, je vais utiliser la couleur Elixir qui est un bleu clair avec un pinceau plat plus fin que celui qu'on avait auparavant. Et qui est un pinceau qui est de chez Adopt. A l'époque où c'était encore réserve naturelle. Je viens tapoter le fard sur ma paupière. Et je viens estomper ça avec un pinceau fluffy que j'ai acheté chez Adopt, qui était à l'époque encore réserve naturelle. Et pour estomper, je viens tapoter dessus et pas frotter comme tout à l'heure en cercle. Alors pour le coup, cette couleur-là, on ne va pas revenir en rajouter par la suite. Parce que je veux quand même que ça reste assez clair pour qu'on puisse voir la différence entre les deux couleurs. Et je passe à l'autre oeil. Voilà pour le travail des yeux pour le moment. Maintenant, on va passer au travail du teint. Alors pour commencer avec le teint, on va commencer par mettre une base. Et comme d'habitude, moi j'utilise la Hydro Grip Primer de chez Milk. J'en mets une pompe sur ma main. Et je la chauffe entre mes mains. Et ensuite, je viens l'étaler sur les zones sur lesquelles je vais appliquer du fond de teint. Je laisse un instant la base bien pénétrer. Et en attendant, je vais secouer mon fond de teint. Et aujourd'hui, je vais utiliser le fond de teint Dior Backstage en couleur 1.5N. Et je vais l'appliquer avec le pinceau Buffer Le 104 de chez Zoéva. Donc je secoue le fond de teint. Et je viens en mettre sur le dos de ma main. J'en mets une petite quantité au début. J'en rajouterai par la suite si j'en ai besoin. Je viens prélever de la matière au doigt. Je fais des petits points sur mon visage. En commençant par les joues. Et ensuite, je viens prendre mon pinceau. Je vais d'abord tapoter pour étaler le produit sur mon visage. En commençant par étaler au niveau de l'intérieur du visage vers l'extérieur. Et ensuite, je vais venir lisser mon travail en faisant des mouvements un peu circulaires. Et je répète ça sur tout mon visage. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir reprendre du fond de teint. Et travailler les zones où j'en ai besoin. Donc les zones où j'ai des rougeurs, comme le menton, les ailes du nez et le front. Et je procède de la même façon. Et voilà. Maintenant, je vais laisser tranquillement mon fond de teint bien se fondre avec ma peau. Bien se poser sur ma peau. Et ensuite, on va passer à l'anti-cerne. Pour l'anti-cerne, je vais utiliser le Shape Tape de Tarte en teinte 29N Light Medium. Et je vais l'appliquer avec un pinceau 142 Canceler Buffer de chez Zoéva. Pour l'anti-cerne, je vais mettre des petits points au niveau de mon cerne. Et ensuite, je vais d'abord venir tapoter avec mon pinceau pour pouvoir étaler le produit. Et ensuite, je vais venir le travailler en faisant des mouvements circulaires. Et je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Alors, pour l'anti-cerne, c'est bon. Maintenant, je vais passer à l'application de ma poudre. Et je vais utiliser la poudre Laura Mercier, la Translucent Loose Setting Powder. Je vais l'appliquer avec une houppette. Et ensuite, je vais enlever l'excédent avec un pinceau poudre de la marque Yves Rocher. C'est le numéro 5. Je prends ma poudre et j'en mets un petit peu dans le couvercle. Et après, avec ma houppette, je viens prélever la poudre. Je l'écrase sur ma houppette et ensuite, je viens en mettre. Personnellement, je poudre surtout l'anti-cerne et la zone T. Et cette poudre, c'est vraiment une poudre que j'aime beaucoup parce qu'elle donne vraiment un teint très mat et velouté. Alors, pour appliquer la poudre, je tapote pour éviter de déplacer le fond de teint en dessous en étirant la matière. Donc, tapoter, c'est mieux. Ça permet de mieux faire adhérer la poudre au fond de teint et du coup, éviter qu'il se déplace par la suite. Maintenant, je vais en mettre un petit peu au niveau des joues. Vraiment, de façon assez grossière en fait. Et maintenant, je viens enlever l'excédent avec mon pinceau poudre. Et je ne fais que effleurer mon visage. Je n'appuie pas. Je ne fais vraiment que effleurer mon visage pour vraiment n'enlever que l'excédent. Je vais maintenant venir travailler le contouring, le blush et l'highlighter en utilisant la palette Total Sculpt Light Medium de chez Kiko qui est une édition limitée d'il y a quelques années. Je pense que vous pouvez trouver des palettes similaires chez Kiko et je vais appliquer mon contouring, donc ma couleur de contouring avec un pinceau biseauté de chez Yves Rocher. Je relève la matière. Je définis un peu où se trouve mon os de pommette parce que c'est juste en dessous qu'on vient mettre le contouring. Donc ça va être là. Je viens mettre le produit juste là et je l'estompe. Alors, il ne faut pas que ça fasse une barre. Donc on vient travailler énormément le produit pour que ça fasse un peu comme une ombre. On peut reprendre notre pinceau poudre et venir beaucoup plus estomper le produit, enlever le surplus aussi. Et ensuite, on fait l'autre côté de la même façon. Voilà pour le contouring. Généralement, je n'en fais pas plus. J'en mets un petit peu peut-être au niveau de la racine des cheveux ici. Alors moi, ce n'est pas vraiment nécessaire parce que de toute façon, j'ai mes cheveux qui sont sur mon front. Donc ça, ça ne voit pas. Et voilà pour le contouring. Je ne contourne pas mon oeil. Je l'aime bien mon oeil comme ça. Je vais en mettre un petit peu sous la lèvre inférieure pour pouvoir la rendre un peu plus présente, un peu plus bombée. Voilà, ça crée une ombre dessous. C'est tout pour le contouring. Maintenant, on va passer au blush et je vais utiliser la palette Fetish Blush and Highlighter Palette de chez KVD Vegan Beauty. C'est aussi une édition limitée. Vous ne pouvez pas la retrouver sur Sephora, mais peut-être que vous pouvez la retrouver autre part. Et aujourd'hui, je vais utiliser la teinte Coven qui est un mauve assez froid. Et je vais l'appliquer avec un pinceau diffuseur blush de chez Monop Makeup. Je prélève la couleur avec mon pinceau et je viens l'appliquer sur mes joues. Alors, ce n'est pas une couleur qui va beaucoup se voir, celle-là, parce qu'elle est très pâle. Mais comme elle est froide, elle ne va pas donner un côté trop chaud à mon teint. Ce qui est recherché pour aller avec les yeux. Moi, mon blush, je le mets sur les pommettes et je remonte sur le côté pour un peu donner l'illusion d'avoir un visage plus mince. Et aussi l'illusion d'avoir des pommettes plus saillantes. Voilà pour le blush. Et maintenant, je vais passer à l'application de mon highlighter. Et pour aller avec les yeux, j'ai décidé de mettre un highlighter violet. Je sais qu'on n'a pas encore de violet sur les yeux, mais ça va venir. Et pour ça, j'utilisais la palette The Alchemist Holographic Palette de chez KVD Vegan Beauty. Il me semble qu'elle est encore disponible sur le site Sephora, je ne sais pas. Et je vais utiliser pour ça mon pinceau Evelin que je n'arrive pas à définir. C'est un pinceau entre le pinceau contouring, blush et qui est très bien pour l'highlighter. Parce qu'il n'en prélève pas beaucoup et il est très utile pour diffuser le côté highlighter de l'highlighter. Donc je prends de la matière sur mon pinceau et je viens appliquer ça sur mes pommettes. En faisant des mouvements circulaires pour que ce soit le plus diffusé possible. Je fais la même chose de l'autre côté. Je vais en mettre un petit peu aussi sur le bout de mon nez et sur l'arbre de Cupidon. Et je vais utiliser pour ça le pinceau que j'utilise pour faire en général mon coin interne. Donc c'est un pinceau plat et assez petit, assez fin pour pouvoir atteindre le coin interne. Et voilà pour l'highlighter, je vais le garder sous ma main parce que je vais en avoir besoin un peu plus tard dans le maquillage. On va revenir aux yeux et on va commencer par travailler les sourcils. Et pour ça je vais utiliser le soap rose comme je l'ai utilisé dans la vidéo précédente. Pour l'appliquer, je vais utiliser le goupillon qui est fourni dans la boîte. Et pour liquifier le savon, je vais utiliser un fixateur de maquillage de la marque ByFast que j'ai depuis quelques temps. Mais que je n'utilise pas pour fixer mon teint parce qu'il n'est pas assez efficace. D'abord je secoue le fixateur et j'en vaporise un petit peu à l'intérieur du contenant. Et je vais prendre le goupillon que je vais frotter comme ça dans le savon. Et je vais venir coiffer mes sourcils avec. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je laisse ça figer et ensuite je vais passer au remplissage de mes sourcils. Et pour remplir mes sourcils, je vais utiliser le Brow Blade de chez Urban Decay en teinte Top Trap. Alors effectivement, ce n'est pas tout à fait la teinte qui me convient. Mais c'est la seule chose que j'ai. Donc je vais commencer par définir le dessous de mes sourcils. Et ensuite je vais venir remplir les endroits où il manque un petit peu de densité dans mes sourcils. Je garde le goupillon à proximité pour pouvoir recoiffer mes sourcils après. Voilà pour ce sourcil et je vais faire la même chose de l'autre côté. J'ai fini de travailler mes sourcils et maintenant je vais revenir au travail des yeux. Et je vais travailler mon ras de cils inférieur. Alors pour le ras de cils inférieur, je vais travailler du violet. Et pour commencer, je vais prendre la teinte Voodoo de la palette qui est un violet très foncé. Et je vais l'appliquer au niveau du coin externe de mon ras de cils et au niveau du coin interne également. J'ai pris un pinceau assez plat. C'est le pinceau qui se trouve dans la palette Stone Vibes de chez Urban Decay. Donc je commence à en mettre au niveau du ras de cils inférieur, dans le coin externe. Je vais mettre aussi dans le coin interne. Et je laisse le centre vide pour pouvoir mettre une autre couleur par la suite. On va prendre l'autre côté du pinceau pour venir estomper et fondre les deux couleurs sur l'extérieur. Je vais en remettre un petit peu. Je vais venir estomper à nouveau. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais maintenant prendre un petit pinceau boule qui est le 205 de chez Adopt. Et je vais prendre une couleur plus claire. Je vais prendre la couleur Sorcery. Qui est un violet plus clair, moyen. Pour le mettre au niveau du vide qu'on a laissé au niveau du ras de cils inférieur. Je prends de la matière, je tapote pour enlever l'extérieur dedans. Et je viens le mettre au niveau du vide. Et je l'estompe en même temps. Et je fais ça des deux côtés. Je vais reprendre mon pinceau que j'ai utilisé précédemment pour estomper. Et bien fondre les couleurs entre elles. Je vais maintenant prendre la couleur Curst. Avec un pinceau crayon très petit. Celui-ci c'est le 631 de chez Julisius. Et je vais venir créer une ombre au niveau du coin externe. Mais vraiment vraiment très légère. Donc je vais en prendre très très peu. Sur le bout du pinceau. Et je vais venir le placer à ce niveau là. Pour créer un petit peu une ombre plus foncée. Et éventuellement pour rejoindre les deux couleurs. Le violet avec le bleu. Donc je fais des mouvements circulaires. Et je reste vraiment vraiment sur la partie très très externe du coin externe. Je vais maintenant mettre mon fard en coin interne. Et je vais réutiliser la palette Alchemist Highlighter de chez KVD Vegan Beauty. A nouveau avec le pinceau que j'ai utilisé pour faire le bout de mon nez et mon arc de cupidon. Et je vais utiliser la couleur bleu saphir. Que je vais prendre sur le pinceau. Et que je vais venir mettre en coin interne. Je vais reprendre la teinte améthyste. Donc la teinte violette. Et je vais venir en mettre un tout petit peu au niveau de mon sourcil. C'est vraiment pour apporter un point de lumière. Avant de passer à la suite. Je vais appliquer mon spray fixateur. Et je vais utiliser le spray All Nighter de chez Urban Decay. pour bien figer et fixer tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Puisque la suite des produits vont être plus crémeux à travailler. Et donc on ne veut pas qu'il soit mat tout de suite. Donc je secoue bien mon spray. Et je vais l'appliquer avec une distance d'un bras entre mon visage et le... Et maintenant je laisse ça sécher. On passe maintenant au crayon pour les yeux. Et au mascara. Et pour mon crayon que je vais mettre dans ma mucuse du haut et dans ma mucuse du bas. Je vais utiliser un crayon de chez NYX qui est le faux black en couleur onyx. C'est un joli gris anthracite qui tire un petit peu sur le vert. Je vais recourber mes cils. Et ensuite je vais mettre du mascara. Et en mascara je vais mettre le Givenchy Phenomen Eyes en waterproof et en couleur extreme blue. J'en mets aussi au niveau du ras de cils inférieur. J'en mets aussi au niveau du ras de cils inférieur. Il me manquait peut-être un petit truc en plus des paillettes que je vais mettre ensuite. Il me manquait un petit trait de liner. Donc je l'ai vraiment fait assez fin, assez étiré. Pas comme celui de la dernière fois qui était beaucoup plus audacieux. Donc là j'ai utilisé pour faire mon eyeliner le Hyper Easy de chez Maybelline. C'est un eyeliner avec une pointe pinceau. Et maintenant je vais mettre les paillettes. Et pour les paillettes je vais utiliser une autre couleur des Living My Best Light de chez Beauty Bay. Et cette fois-ci je vais utiliser la couleur Selenite. Je prends le petit contenant. Vu que l'embout c'est un embout un peu type gloss. Je vais en mettre sur ma main. Et je vais venir en prélever un petit peu avec mon annulaire. Et je vais venir tapoter ça au centre de ma paupière. J'essaie de rendre ça le plus diffus possible pour que ça ait l'air d'être estompé dans les fards autour. Je vais laisser ça sécher un petit peu. Et je vais en mettre également de l'autre côté. Et voilà pour la petite touche pailletée au niveau des yeux. Et maintenant on va passer au rouge à lèvres. Et pour le rouge à lèvres j'ai décidé d'aller vers quelque chose de très très dark on va dire. J'ai décidé que j'allais partir sur un rouge à lèvres noir. Et que j'allais ensuite agrémenter ce rouge à lèvres noir de couleur. Et je vais vous montrer comment je fais. Donc d'abord je vais utiliser un rouge à lèvres de la marque KVD Vegan Beauty. Et il s'agit du rouge à lèvres Everlasting Liquid Lipstick en teinte Witches. Donc c'est du rouge à lèvres noir basique. Tiens, je vais d'abord enlever mon baume à lèvres que je l'ai mis avant de maquiller. Et je vais appliquer le rouge à lèvres sur mes lèvres. Merci. 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 Drinky S. Merci. 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 velours que j'ai trouvé chez H&M c'est une robe de la collection qu'ils ont faite en collaboration avec The Vampire's Wife et c'est une robe magnifique, déjà on va commencer par parler du nœud qu'il y a à l'avant et qui est vraiment très très beau et qui m'a inspiré un peu cette tenue ensuite on a aussi les épaulettes qui sont qui donnent ce côté un peu enfin j'aime beaucoup les épaulettes, je trouve qu'elles donnent un petit côté en plus, un petit truc en plus à la tenue et la robe elle a des manches un peu ballons, un peu bouffantes, c'est des manches ballons que je trouve vraiment très très belles, j'ai associé la robe avec des collants qui sont noirs et blancs, qui ont vraiment cet esprit un peu un peu sorcière, un peu émo, c'était typiquement le genre de collant que je recherchais quand j'étais au lycée dans ma période émo, voilà, donc je suis très contente de les avoir trouvées, ça rentre bien dans mon esthétique j'adore ça avec ça j'ai associé une paire de bottines en velours pourpre que j'ai trouvé au galerie Lafayette elles étaient à moins 50%, je les ai achetées cet automne et j'avais qu'une hâte, c'est de pouvoir les porter et du coup j'ai fait la tenue aussi pour pouvoir porter ces chaussures elles sont en velours côtelé il y a des petits fils qui sont en lurex et elles sont très bien le seul petit hic c'est que dessous la semelle elle est toute lisse donc ça peut vous faire glisser j'ai mis avec ça un joli chapeau de la même couleur que les bottines donc pourpre en feutre que j'ai depuis quelques années mais que j'adore je sais même plus où je l'ai acheté mais je l'aime beaucoup je le porte très peu parce que il est un peu lâche pour moi et du coup j'ai peur qu'il s'envole avec le vent ou qu'il se mouille et qu'il devienne tout raplapla donc je le porte très peu mais j'adore ce chapeau et j'ai associé ça avec des accessoires des accessoires surtout argentés principalement comme les boucles d'oreilles et mes bagues et j'ai mis aussi un rat de cou de la marque The Rogue and the Wolf qui m'a été offert il y a quelques temps de ça et c'est un rat de cou que j'aime énormément et que je trouvais qui allait bien avec la tenue donc voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu moi ça m'a ça m'a tellement plu de la filmer j'étais tellement tellement contente de la filmer franchement j'adore j'adore ce que le rendu j'adore ce que ça fait et n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux et sur mon blog je vous mets les liens dans la barre d'infos juste en dessous n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne à me mettre un pouce bleu un pouce vers le haut pour me dire que vous avez apprécié la vidéo ou à me laisser un commentaire juste en dessous on pourra discuter moi ça j'adore répondre à vos commentaires et aussi pensez à activer la petite cloche pour avoir les notifications pour les nouvelles vidéos qui vont sortir sur ce moi je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée ou une bonne nuit et je vous dis à très bientôt salut ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501